Salut à tous, c'est Eric Legault de chez Galago Music. Aujourd'hui pour vous le morceau Peaches and Cream de John Butler Trio. Un morceau qui est sorti en 2004 sur l'album Sunrise Overseas. Si vous ne connaissez pas John Butler, je vous conseille d'aller écouter le morceau Ocean, qui est un instrumental où il est tout seul. J'ai découvert ce musicien grâce à ce titre-là et c'est juste une folie. Côté difficulté, Peaches and Cream, c'est vraiment du 3 sur 10. Ça m'arrange bien, à vrai dire, parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour vous enregistrer un cours, mais je le fais quand même. Un cours express en espérant que tout soit clair. On attaque direct, comme d'hab, les accords d'abord. Au niveau de la main gauche, on va trouver 6 positions. Enfin, 6 positions et demie, parce qu'il y en a une qui est plutôt fastoche. Le premier accord, c'est Mi mineur. Tranquille. Vous pouvez utiliser soit les doigts du métal, ces deux-là. Vous les placez en deuxième case de La, deuxième case de Ré, flèche. Ou bien, index et majeur, les doigts de la victoire. Sur, pareil, les mêmes cases. Deuxième case là, deuxième case là. Et vous grattez tout. L'avantage de ce doigt Té, c'est qu'après, c'est plus facile d'amener l'accord suivant, le Sol. Qui joue comme ça. Vous mettez le majeur en troisième case de la corde de Mi. L'index, normalement, ne bouge pas de sa position précédente. Et les deux, l'annulaire et le petit doigt, les deux doigts restants, sur les troisième et troisième cases des cordes de Si et Mi. Flaque. Sol majeur. Après, nous aurons du Do avec une neuvième dedans. Do à 9. Sur cet accord-là, vous essayez de bloquer le gros Mi avec le majeur. Alors, la ruse pour arriver à bloquer ces cordes, parce que souvent, j'en parle de ce truc-là, je pense avoir trouvé la bonne manière d'expliquer. Quand vous voulez bloquer le gros Mi, et que vous appuyez ici la fondamentale avec le majeur, plutôt que de viser la corde de La, par exemple, en se disant ensuite, je remonte, vous visez directement le petit rectangle noir, c'est-à-dire vous visez entre les deux cordes, dans cette zone-là, quoi. Flaque. Et normalement, si vous vous débrouillez bien, cette note-là sera jouée, et celle-là a automatiquement ploqué. Ça évite donc d'avoir à faire le truc genre, je pose, je vérifie, ah non, il n'est pas collé, je le colle. Non, là, vous visez directement entre les deux cases. Voilà. Do avec la neuvième. Ensuite, nous aurons du La suspendu, la seconde suspendue, qui est jolie comme tout, mais facile à faire. Donc, pareil, soit vous utilisez ces deux doigts-là, soit ces deux doigts-là, un peu comme vous voulez. Plutôt ces deux doigts-là, parce que de temps en temps, on aura un La mineur, comme ça, complet. Voilà. Nous aurons également du Ré majeur, le petit triangle. Donc, deuxième case du petit Mi, troisième case du Si, deuxième case du Sol. Avec le pouce, sans appuyer trop fort, vous bloquez le gros Mi. Vous pouvez rater tout. Et l'accord de Do majeur. Troisième case du La, deuxième case du Ré. Je saute la corde de Sol qui reste à vide. Et l'index en première case de la corde de Si. Donc, le petit Mi derrière reste à vide également. Et là, même principe avec l'annulaire. On essaye de bloquer le gros Mi. Donc, soit avec l'annulaire, si c'est compliqué, vous pouvez éventuellement utiliser le pouce. Voilà. Sinon, vous utilisez la technique précédemment citée. À savoir, visez bien entre les deux cordes. Bloquez. Voilà. La rythmique, maintenant. Alors, pour la rythmique, il n'y en a qu'une qui donne ça. Ba, ba, au bas. Ba, ba, au bas. Voilà. Donc, comme d'habitude, l'idée, c'est de ne pas perdre l'aller-retour de main droite. Au niveau des grattes, vous faites ça. On va diviser le travail en deux. La première moitié de la mesure va faire. Un, deux, trois. Donc, les deux premiers coups vers le bas, sans gratter. Et le troisième coup, vous passez devant, sans gratter. Je refais et j'enchaîne avec la fin de la mesure. Un, deux, trois. Au bas. Et c'est là qu'il y a du shuffle. C'est sur ces croches. Si ce n'était pas shuffle, ça donnerait ça. Ba, ba, au bas. Ce serait très régulier au niveau de la découpe. Et deux, et flaque, flaque. Là, ce n'est pas ça tout à fait. C'est ba, ba, au bas. Au bas, ba, au bas. Alors, soit vous arrivez à le choper comme ça, très bien. À l'oreille, je veux dire. Soit vous pouvez le compter. Donc, quand on est en shuffle, ça veut dire qu'on est en ternaire. Donc, tous les temps seront divisés en trois croches. Donc, je pourrais compter trois croches dans chacun de mes mouvements vers le bas, par exemple. Donc, déjà, un, deux, trois, un, deux, trois. Vous voyez, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. L'idée, c'est que quand vous faites le coup vers le bas, suivi d'un retour gratté, on va faire durer le coup vers le bas les deux tiers du temps. Imaginons, j'ai deux croches, deux croches, ou plutôt même huit croches. Ça donnerait un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. Je refais. Un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. Maintenant, j'en enlève un petit peu de ces croches pour récupérer la rythmique qui nous intéresse. Ça donnerait sans compter un, deux, trois sur la première noire, un, deux, trois sur la deuxième. À savoir, un, deux, trois, un, deux, trois. Le troisième coup, on a dit qu'on ne le grattait pas. Mais le coup vers le bas va quand même durer les deux tiers du temps. Donc, je refais. Un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. C'est ce truc-là qui peut être embêtant. Je vous refais et je le compte. Un, deux, trois, un, deux, trois. Un, deux, trois, 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 un, deux. Voilà. Il n'y a qu'en faisant durer ce coup vers le bas, les deux tiers du temps, il a remonté sur le troisième tiers qu'on a ce petit aspect rythmique comme ça qui rebondit. Si le comptage est compliqué à choper, vous le faites en chantant la petite musique que ça fait. En utilisant les syllabes que vous voulez. Bam, bam, et ta gars, blam, blam, n'importe quoi, blam, blam, ta, 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 ta. Voilà. Alors, on va voir les accords, ce sera mieux. Alors, voyons ça dans le contexte avec les accords. Il y a trois parties dans le morceau. Une partie qui sert d'intro et de couplet, la partie A. Ensuite, nous aurons la partie B qui est le pré-refrain et la partie C qui est le refrain, bravo. Alors, intro-couplet. Au niveau des accords, on va en avoir quatre. Mi mineur, sol, do, la, neuf et la, seconde, suite pour nous. Voilà. Et on va avoir une série de mains droites par accord. À savoir. Et là, j'ai fait un A. Voilà. Alors, la petite ruse pour pouvoir arriver à bien enchaîner tout ça, c'est que sur le dernier O, je vais enlever tous les doigts, sauf s'il y en a un commun qui va aller vers l'accord d'après. donc sur le mi je vais partir avec ce doigté là par exemple là j'enlèverai celui là mais je conserve celui là parce qu'il est en commun avec l'accord de sol donc du coup ensuite le sol là j'enlève ces deux là je conserve ces deux là puisque vers le do ad 9 j'ai déjà annulé les petits doigts enfoncés donc les trois premiers et sur ce dernier retour j'enlèverai tous les doigts puisqu'il n'y en a aucun en commun avec l'accord de la suspendu le do 9e vers le la suspendu et maintenant je fais la même chose sans m'arrêter sur ce dernier retour sinon bon si vous avez ça vous avez compris tout le morceau parce qu'après il faut juste savoir de l'ordre des accords mais c'est que ça tout le temps maintenant que vous êtes bon avec cette rythmique là on va juste l'alléger un petit peu en jouant que la basse sur le premier temps c'est à dire au lieu de tout gratter tout le temps un peu en mode buffron on va filer une petite piche nette sur la première première ou deuxième corde enfin disons un petit coup comme ça je vais le mettre bien donc allez jouons le premier temps je recommence une fois pour l'entraînement essayez d'abord de viser peut-être une seule corde à la fois si vous êtes en mi mineur vous choisissez toujours les fondamentales de toute façon en mi mineur vous gratterez le mi qui s'enlèvera de premier temps il y en avait celui là qui était en commun bas non non les deux un trois sol ce qui vous laisse le temps de placer les accords en plus C'était le bloc A. Voyons le bloc B, le pré-refrin, qui est plutôt simple. On va avoir Sol majeur, deux mesures, avec exactement le même accompagnement. Vous chopez la base d'abord. 1, 2, 3, 4, 2e mesure. Après une mesure de Do9, et une mesure de Ré. La corde que vous chopez, c'est le Ré à vide. C'est la note fondamentale, la donne qui donne son nom à l'accord. Et sur le Ré à la fin, sur le dernier retour, plutôt que d'enlever, je vais plutôt rajouter le petit doigt. Comme ça, quand je reviendrai en Sol, ces deux-là seront déjà en place. C'est magnifique, non ? Encore, pré-refrin, basse. Deuxième mesure de Sol. Do9. Avec la dernière. Voilà. Et cette ligne-là, vous l'aurez quatre fois. Je vous fais juste deux fois. Et je vous montre la dernière ligne, qui est ultra simple. 3, 4. Pré-refrin. Deuxième mesure. Le Do. Le Ré. Et je recommence une deuxième fois. Allez, je fais un peu plus vite. Je fais le 4. Quatrième fois, je crois. Super. Un T. Et pour terminer, on aura quatre mesures de La suspendue. Fin du pré-refrin. Et après, ça, il attaque le refrain. Allons-y gaiement. On commence par Do majeur. Après, nous aurons La suspendue. Après, Mi mineur. Et puis, Sol. Voilà. C'est quasiment toujours la même chose. Si ce n'est que de temps en temps, au lieu de faire un La suspendue, il balance un La mineur. Donc, à la limite, vous pouvez... Lui, dans l'ordre, il fait d'abord le La suspendue. Après le La mineur. Mais la deuxième fois, il change. C'est un peu relou. Vous faites comme vous voulez, en fait. Le refrain, c'est parti. En entier. Refrain. 3, 4. Basse. 3. Basse. En Do. La basse. C'est la troisième case de l'accord de La. Do. La suspendue. Deuxième ligne du refrain. Do encore. La scoussi. La mineur. Mi mineur. Et Sol. Et on recommence. C'était le refrain. Do. La suspendue. Sol. Deuxième ligne. La mineur. Mi mineur. Et Sol. Et repart sur les couplets. Et voilà. On a fait le tour du morceau. Je vous le joue une fois en entier. Comme ça. Et puis, ce sera bon. Donc, c'est parti. 2, 3, 4. Intro. Deuxième fois de l'intro. Après, il commence à chanter. Je ne vais pas le chanter parce qu'en fait, je ne sais pas le faire. Je connais le morceau. Enfin, je n'ai pas l'écouté assez pour pouvoir y arriver. Deuxième tête. Quand il commence à chanter, il le fait 6 fois de suite, ce A. Là, j'en suis à la troisième. C'est un peu long. Je vous le dis. Surtout s'il n'y a pas de chant. Allez, allez, allez. Bon, on dit que je l'ai fait 6 fois, d'accord ? Après, le pré-refrin, Sol, donc. Deux mesures. Deuxième. C'est pas les choses. Ça, je l'ai fait bien en tête. Deuxième fois. Troisième fois. Il faut trouver des trucs à faire. C'est comme ça, je ne sais pas. Le seul. Quatrième fois. Deuxième. Le Ré. Fin du pré-refrin, la suspente du groupe. Quatre mesures. Deux. Trois. Quatre. Le refrain. Vége et le Roi. Deuxième minute du refrain. Et là, il reprendra depuis le début. En refaisant l'intro, d'ailleurs, il me semble. Deux fois. Donc, c'est-à-dire deux fois mi-mineur. Sans le pied de chant. Tu as vérifié, quand même. Mais voilà. Ben, c'est tout. Voilà. Franchement, si vous voulez vous faire plaisir, ce morceau est fait pour vous. Il est très efficace. Lui, il le joue aux pouces. John Butler, il a des ongles de guitariste, lui. C'est-à-dire des grands ongles comme ça. Un peu dégueu. Enfin, bon, avec des grands ongles, quoi. Si vous ne voulez pas embêter les voisins ou qui que ce soit, vous pouvez le faire aussi en mode cool, discret. Le gars qui est dans son petit coin et tout. Qui fait l'ambiance, qui fait chier à personne. Utilisez uniquement la tranche du pouce, si vous voulez. Cette petite impression-là auprès des gens. Voilà. Ça fait tout, tout, tranquille. Là, on imagine les gens qui discutent, les vers qui teintent et tout. Oh, je passe à vous prendre un soir. Je vous rends compte que des fois, je me lâche vraiment sur ces vidéos. Ça fait plaisir. C'est un peu mon exutoire. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine, comme toutes les semaines, en espérant que j'ai un peu plus de temps pour refaire un morceau plus costaud. Je sais bien que je mets beaucoup de morceaux difficultés 3 sur 10. J'ençois beaucoup de gens qui me disent « Tu ne feras jamais du 5, 6 sur 10, 6, j'en fais. » C'est juste, ça prend toujours un peu plus de temps de préparation. Et je suis toujours un peu just. Plutôt que de montrer un truc qui est à moitié bien su, je préfère faire un truc bien carré. Et puis, je m'occuperai des solos et des trucs comme ça. Dès que je serai un moment, mais ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Allez, bon week-end à tout le monde. À bientôt. Ciao. Calaco de musique.